Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce sera Koulom Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'atterrir à Tilted Tower et de finir à la dixième place ou mieux. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'atterrir à Tilted Tower, donc juste ici, hop, vous atterrissez ici. Et moi, ce que je vous conseille, en fait, si vraiment vous avez de la difficulté à faire des top 10, ce que moi je vous conseille, c'est de venir ici, vous atterrissez sur le bâtiment et vous visez après un véhicule. Donc là, voilà, en atterrissant sur le bâtiment ici à Tilted Tower, j'ai fait la première étape du défi qui est d'atterrir à Tilted Tower. Et là maintenant, ce que je fais, c'est que je prends le véhicule et je me casse pour ne pas me faire tuer. Alors très important, je vais éteindre la musique par contre, hop, très important, si vous atterrissez sur l'aéronef juste ici, ça ne fonctionnera pas. Donc atterrissez bien dans la ville, n'atterrissez pas sur l'aéronef qui est au-dessus de Tilted Tower parce que sinon ça ne validera pas la première étape qui est d'atterrir à Tilted Tower. Donc dès que vous avez atterri à Tilted Tower, ce que vous faites, c'est que vous fouillez Tilted Tower si vous avez peur de mourir. Et là, vous attendez la première zone qui ne devrait pas tarder à apparaître. Et vous allez vous planquer quelque part en plein milieu de la zone, dans un arbre, dans un bush, un bouisson ou quoi. Et vous attendez que tous les joueurs s'entretuent entre eux. Alors regardez ici, on est 88. Donc là, comme je suis en solo, c'est simple. Il suffit juste que j'attende qu'il ne reste plus que 10 joueurs en vie pour faire le top 10. Donc dès qu'il reste 10 joueurs en vie à côté du chrono qui est en dessous de la minimap en haut à droite, là, je peux me suicider ou je peux essayer de faire top 1. Mais il faut absolument qu'il ne reste que 10 personnes en vie. Si maintenant vous êtes en duo, quand vous allez appuyer sur votre pad, ici à gauche, à côté de joueurs restants, il y aura une parenthèse vous disant combien il y a de teams restants en vie. Il faudra attendre qu'il reste 10 teams en vie avant de mourir. Même s'il reste par exemple 20 joueurs en duo, c'est possible qu'il reste 10 teams. Donc vous pourrez vous tuer s'il reste 10 teams, s'il reste 20 joueurs, vous pourrez vous tuer. Mais ça, en duo, trio ou section, vous voyez la petite parenthèse qui est à côté du nombre de joueurs. Et si vraiment vous avez de la difficulté à réaliser ce défi, vous pouvez toujours créer une partie uniquement contre des bots. Comme ça, vous réaliserez le défi super facilement. Et si vous ne savez pas comment créer une partie contre des bots, il y a une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous explique comment faire. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, dès que vous aurez atterri à Tilted Tower et que vous aurez atteint le top 10, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Soit Cool Mec et Ryan